Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des livres que j'aimerais beaucoup voir adaptés en série, en film, en série animée, peu importe. J'ai eu cette idée de vidéo grâce à une abonnée, donc merci encore à toi. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de séries, de livres que j'aimerais voir adaptés, mais je vais essayer de pas tout présenter. Donc oui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter Sœur écarlate de Mark Lawrence, même si j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup que ce soit adapté également. Alors je vais commencer avec un comics que j'ai oublié de prendre. Il est en bas, donc je mets la photo juste ici. Il s'agit du comics saga que, franchement, j'aimerais trop voir adapté en série animée. J'adore cet univers de science-fiction qui se passe dans l'espace, avec vraiment deux peuples qui se font la guerre, avec des personnages hyper attachants. Vous avez des petites intrigues comme ça, des rebondissements qui arrivent tout au long des tomes. Et personnellement, j'adore, j'adore les dessins de toute façon de ce comics. Les dessins, les couleurs, j'aime vraiment tout. Donc forcément, j'aimerais vraiment qu'il soit adapté en série animée. Je trouve que ce serait vraiment ce qu'il y a de mieux. Et je vous conseille vraiment ce comics si jamais vous n'avez toujours pas découvert et que si jamais vous aimez la science-fiction, qui se passe vraiment sur des planètes différentes, qui se passe dans l'espace, avec vraiment des peuples très bizarres. Vous avez un peuple qui est une sorte de télé. Sa tête, c'est une télé et c'est une sorte de robot. Après, c'est un peu what the fuck des fois. Mais je trouve que c'est toujours bien fait et moi, personnellement, j'adore. Je vais continuer avec un livre que j'adore et forcément, vous allez retrouver des coups de cœur depuis pas mal de temps. C'est Dark Matter de Blake Rouge que j'adorerais voir adapté en film. C'est ici un thriller science-fiction que j'ai complètement adoré. Vous allez suivre un personnage qui va se faire kidnapper, il va se faire bander les yeux, il ne va pas savoir du tout ce qui se passe. Et en gros, il va réussir à s'échapper et quand il va revenir chez lui, quand il va revoir les personnes qu'il connaît, sa vie aura totalement changé, il ne va absolument rien reconnaître. Il ne va plus être avec sa femme, sa femme n'est plus avec lui. En fait, il n'a jamais eu d'enfant, son travail n'est plus le même. Enfin voilà, toute sa vie va être modifiée et il ne va absolument pas comprendre ce qui s'est passé. Donc clairement, c'est un thriller science-fiction que j'adore parce que personnellement, tout ce qui est une modification de la vie par rapport à des retours dans le passé, par rapport à des vies alternatives, des vies parallèles, j'adore tout ce qui se base comme ça sur ce genre de sujet dans des livres. D'ailleurs, il y a un autre livre qui va arriver qui est à peu près le même genre. Et forcément, j'adorerais le voir adapté en film. Et je pense que ça peut faire un très bon thriller un peu à la mode Shutter Island parce que tout ce qui est thriller un peu psychologique comme ça, j'adore vraiment regarder ça en film également. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit adapté en film. Comme je vous disais, dans le même genre, tout ce qui est mélange de thriller et de science-fiction, j'adore. Et l'année dernière, j'ai découvert Les 7 morts d'Evlyn Hartkassel de Stuart Thornton et j'ai complètement adoré ma lecture. Je sais qu'avec ce livre-là, c'était soit ça passe et vous passez un bon moment de lecture, soit les personnes abandonnaient directement ce livre. Personnellement, c'est un sujet que j'adore parce que vous allez sur un personnage qui va être un peu enfermé en mode huis clos. Il va y avoir un meurtre à la fin de la soirée et il va revivre en fait le lendemain. Il va revivre la même journée mais dans la peau de quelqu'un d'autre. Et il va avoir 7 jours pour essayer de résoudre ce meurtre mais chaque jour, il va être dans la peau de quelqu'un d'autre. Lui-même ne sait pas vraiment qui il est mais il va du coup devoir faire les mêmes actions que la personne dans lequel il est. Je ne sais pas si je suis très compréhensible mais j'essaye. Vous avez quelqu'un, quelque chose qui va essayer de l'empêcher, qui va essayer de stopper vu qu'il y a vraiment une grosse intrigue par rapport à ça mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus. J'ai complètement adoré personnellement tout ce qui est pareil les revivres plusieurs fois la même journée pour arriver à quelque chose. Tout ce qui est thriller, science-fiction, quand c'est vraiment bien fait, quand c'est mixé comme ça à deux. J'adore, je passe toujours un super bon moment. D'ailleurs si jamais vous avez des idées, des recommandations pour moi de livres qui sont dans le même genre, n'hésitez pas. Mais clairement ce livre-là je le vois vraiment en mode film, même en mode téléfilm, vous savez l'après-midi quand vous avez des téléfilms un peu suspense comme ça. Là clairement c'est un roman que j'adorerais voir adapté en film parce que le côté science-fiction est vraiment bien amené et vous avez en plus une résolution d'enquête en même temps et je trouve que ça a été très très bien amené. Je sais que certaines personnes ont un peu tiqué par rapport à la fin. Moi je trouvais que c'était bien fait, il y a quelques longueurs quand même dans ce livre-là, il n'est pas parfait mais vraiment j'avais passé un super bon moment de lecture et clairement ouais ça peut vraiment le faire en film. On reste dans un livre de science-fiction avec Le Sommeil des géants, donc c'est le premier tome d'une saga qui est Les Dossiers Témis de Sylvain Neuvel. Alors j'ai adoré vraiment ce premier tome, j'ai lu le tome 2 qui a été une très grosse déception et du coup j'ai jamais lu le tome 3. Si vous êtes dans un livre de science-fiction, vous allez avoir une personne qui va découvrir en mode archéologue, il va découvrir une sorte de grosse main géante de métal et il va s'en suivre pas mal de recherches, pas mal de recherches avec les gouvernements impliqués forcément et on va comprendre au fur et à mesure que c'est une technologie qui n'existe pas sur notre planète, que c'est du coup une autre espèce, un autre peuple qui est venu à un moment sur la Terre, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et du coup il va y avoir toute une intrigue par rapport à ça. J'avais vraiment adoré le premier tome, je trouve que l'intrigue, les révélations, tout était nickel et après dans le deuxième tome c'est tellement parti dans une direction que je ne voulais pas, du coup j'ai été très déçue mais vraiment je retiens un très très bon souvenir de ce premier tome et clairement ça peut être un super bon film, vraiment un peu à la mode alien je trouve, même si vous n'avez pas forcément les mêmes créatures ou quoi que ce soit, c'est vraiment des petites références mais pas du tout le même genre de film, mais franchement ce serait super intéressant de voir ça visuellement, comment ça pourrait être amené. J'adore vraiment tout ce qui est contact alien, tout ce qui est contact avec d'autres peuples et du coup là ça a été bien amené dans ce premier tome et c'est vrai que j'adorais voir ça adapté. On passe à un livre de science-fiction mais young adult et là c'est clairement la série Phobos que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre de science-fiction où vous allez suivre plusieurs, 6 filles je crois et 6 garçons qui vont être castés pour faire une télé-réalité qui va se passer sur Mars. Je pense que vous connaissez un peu le pitch parce qu'on a entendu beaucoup parler de cette saga et donc le but c'est de créer des couples durant la traversée entre la planète Terre et la planète Mars pour ensuite repeupler et recoloniser Mars. Vous avez bien sûr plein d'intrigues qui vont s'y mêler, plein de choses qui partent dans tous les sens dans les autres tomes mais clairement je trouve que cette saga pourrait être super bien amenée en série. Je ne sais pas rien pour voir les vaisseaux, pour voir vraiment la galaxie, pour voir les planètes, pour vraiment cet aspect-là je trouve que ce serait vraiment super. Un peu moins pour le côté rencard en fait qu'il peut y avoir du coup dans le vaisseau parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qui était... J'ai quand même bien aimé aussi ce côté-là mais franchement tout le côté la planète Mars, tout le côté colonisation et tout, j'ai vraiment beaucoup apprécié et je trouve que ça pourrait rendre extrêmement bien en série parce qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a des petites intrigues et des retournements en situation assez fréquemment. Du coup je me dis que ça pourrait faire des fins de série un peu en mode suspense et vous avez envie de vraiment regarder la série en entière donc clairement ouais en série ça pourrait rendre super bien. Alors est-ce que je suis obligée de dire que oui, j'aimerais avoir une adaptation de Fils des Brumes, donc le premier tome de cette saga, L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Forcément j'ai envie de voir ça adapter et je trouve que ça pourrait rendre extrêmement bien. Alors je sais pas, en série, en film, je dirais plus en film parce que je trouve que pour donner envie dans ce livre, pour donner envie de continuer dans cet univers, il faut vraiment avoir un gros recul et du coup je trouve que ce serait mieux de donner aux gens plus de temps pour s'attacher au personnage, plus de temps pour rentrer dans l'univers, donc plus un film je dirais. Mais clairement il y a tellement de... Rien que les pouvoirs amenés avec les métaux, je trouverais ça trop cool de pouvoir voir les persos qu'on suit, limite voler dans les airs grâce à ce pouvoir. J'aimerais vraiment voir les créatures qui sont amenées dans cette saga. Je vais pas trop en dire pour les personnes qui l'ont pas lu, mais clairement les créatures, j'adorerais vraiment les voir. Il y a également plusieurs paysages qui sont hyper intéressants et j'aimerais vraiment voir ça. C'est vraiment une saga qui a tout pour plaire en film parce que vous avez pas mal d'actions, pas mal d'intrigues, des intrigues politiques, mais également des intrigues un peu plus petites, un peu plus entre les personnages. Et franchement, c'est juste trop bien. Clairement la saga de livres est trop bien, donc forcément les films seraient trop bien si c'était bien adapté par rapport aux livres. D'ailleurs, j'ai entendu, enfin j'ai vu sur Twitter, il me semble que Brandon Sanderson était en train d'écrire un script sur cette saga. Donc il écrit un script de son propre livre. Donc je ne sais pas si les droits ont été achetés ou s'il prépare un script pour peut-être le proposer à d'autres, à des producteurs, je ne sais pas du tout. Mais clairement, si c'est Brandon Sanderson qui fait le script de l'adaptation, franchement, voilà. Alors pour le prochain livre, c'est une saga que beaucoup ont découvert en étant enfant, ado. Pour ma part, ça n'a pas été le cas, donc je ne peux pas dire que c'est un rêve d'enfant de voir ça réalisé en tant que film ou série. Il s'agit de La Cade des Willans, donc le premier tome d'Amand à l'Ordre de Pierre Bottero. J'adorerais tellement voir les paysages qui sont décrits dans cet univers. Alors oui, j'ai commencé à lire la BD et oui, les paysages sont hyper bien retranscrits dans la BD, mais ce n'est pas encore pareil et je trouve qu'en série animée, ça pourrait juste être topissime. Clairement, les paysages seraient plus faciles à réaliser et clairement, je trouve que cette saga mérite amplement une adaptation et j'espère vraiment qu'un jour, ce sera le cas. Rien que pour faire profiter des personnes qui ne lisent pas vraiment, juste pour leur faire profiter de ce monde qu'a créé Pierre Bottero parce que clairement, c'était une très très bonne découverte et vraiment, je trouve que... Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve qu'en série animée, ce serait le meilleur. En film, je ne vois pas ça super bien et en série, peut-être, mais c'est au niveau des acteurs en fait que j'aurais du mal. Mais en série animée, du coup, reprendre un petit peu les mêmes graphismes qu'il y a dans la BD, je trouverais ça super. Alors vous savez que j'adore, j'adore vraiment beaucoup la saga Divergente. J'ai adoré les livres et le premier film. Et pour rester un petit peu dans le même thème de dystopie young adult, il y a la saga In Real Life de Maouen Alix que j'ai complètement adoré. Je n'ai pas lu le dernier tome parce que je n'ai pas pu le procurer avant le début du confinement, donc je suis un peu dégoûtée. Mais ce sera chose faite dès que je peux me rendre en librairie. Et je trouve que le mieux, ce serait d'adapter chaque tome en film parce que clairement, chaque tome a son lot d'intrigues, a son lot de rebondissements. Et j'adorerais vraiment, vraiment beaucoup que ce soit adapté. Alors je pense vous faire un topo de toute façon de cette saga quand j'aurai lu le troisième tome. Donc je vais vous en reparler très bientôt. Enfin, dès que je pourrai aller en librairie pour m'acheter le troisième tome et dès que je pourrai le lire. Mais franchement, foncez, si jamais vous aimez les dystopies, c'est vraiment une très très bonne saga. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Open Red de John Scovron. Donc il est le premier tome de la saga L'Empire des Tempêtes. Oui, j'aimerais beaucoup voir ça adapté. En série, en film. Vraiment, peu importe. Parce que, clairement, quand vous parlez univers pirate, quand vous parlez univers de fantasy avec des pirates, le seul film qui vous vienne à l'esprit, personnellement, c'est Pirates des Caraïbes. Et je trouve ça triste qu'il n'y ait pas de plusieurs, qu'il n'y ait pas vraiment plusieurs gros films, grosses sagas comme ça qui parlent de pirates parce que j'adore vraiment cet univers. Et malheureusement, je trouve que ce n'est pas du tout bien exploité, qu'il n'y a pas assez de diversité dans ce genre-là. Clairement, j'adorerais que ce soit adapté en film ou en série. Je pense que ce serait bien en série également. En film, je ne sais pas trop parce que, pareil, il y a plusieurs petits rebondissements. Je trouve que ce serait mieux adapté en série pour avoir des petits rebondissements à chaque fin d'épisode. Mais si c'est en film, clairement, je dis oui également. mais vraiment, l'univers de fantasy avec les pirates, c'est juste trop bien. J'adore vraiment cette saga. D'ailleurs, j'ai eu plein de personnes qui m'ont fait des recommandations. Donc, merci. Je suis osaguée pour me les acheter après le confinement parce qu'il y a plein de sagas que je ne connaissais pas qui parlaient de pirates, qui parlent de fantasy avec des pirates. Donc, clairement, merci pour vos recommandations. Et je pense vraiment me craquer de toute façon là, cette année sur ce genre parce que j'adore les pirates. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos propres listes de livres que vous adoriez voir adaptés, que ce soit en film, en série ou en série d'animation. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choix maintenant. Surtout qu'on a de plus en plus de séries ou de films qui sont créés par Amazon, par Netflix. Donc vraiment, on a de plus en plus de choix qui risquent d'arriver. Et il y a déjà des sagas qui vont être adaptées genre la roue du temps. J'attends cette adaptation avec beaucoup d'impatience. L'adaptation de Six of Crows et de Grisha également. Vous avez plein d'autres livres que j'adorerais voir adaptés, mais je sais qu'ils ne le seront pas parce que c'est trop proche de certains univers qui ont déjà été faits en film ou en série. Donc ça, malheureusement, ils sont arrivés un peu trop tard. Mais vraiment, ces livres-là, j'adorerais, j'adorerais vraiment les voir adaptés. Je trouve que ça pourrait faire vraiment de très bons films, de très bonnes séries. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada